Si tu cherches des chères cartes pas chères ou des jeux vidéo pas chers, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de G2A, le lien se trouvera dans la description. Et bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo. Alors ce sera une vidéo d'information vraiment WTF, étant donné qu'elle va concerner Leslie Benzie qui a porté plainte contre Rockstar et Take-Two et qui réclame 150 millions de dollars en dédommagement. Alors on va voir tout ça dans cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi. Alors comme vous le saviez, en début d'année nous apprenions que Leslie Benzie, producteur et ex-président de Rockstar Nord, quittait la fameuse firme étoilée. Ce départ normalement sans incident risque bien d'avoir plus de répercussions que prévu. En effet, Leslie Benzie réclame 150 millions de dollars à Rockstar après son départ qualifié de forcé. C'est à dire que Rockstar et Take-Two auraient forcé Leslie Benzie à quitter Rockstar Nord. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Dans un communiqué de presse, l'ancien membre de Rockstar Game lâche une vraie bombe à l'encontre des frères ou soeurs. Il est utile de l'appeler que Benzie avait pris des congés sympathiques à partir du 1er septembre 2014. Et d'après Rockstar, il avait décidé de ne pas revenir travailler. Il avait donc mis fin à son contrat et cette décision n'avait pas de répercussions sur le studio. Et il avait affirmé que cela n'affectait pas le prochain GTA en cours de développement. La version du principal intéressé est cependant bien différente. En effet, Leslie Benzie affirme que Rockstar Nord a tout fait pour le mettre à la porte. Ce serait la firme étoilée qui l'aurait poussé à prendre cette année sabbatique après le lancement de Grandelphoto 5. Durant cette période, il aurait découvert plusieurs supercheries de Rockstar. Le poussé hors de la compagnie sans toucher le moindre centime de royalty. Il aurait selon dû toucher pas moins de 150 millions de dollars. Il affirme que les frères ou soeurs auraient délibérément participé à cette tromperie. Pourtant, la plainte déposée par Benzie affirme que ces derniers avaient exactement le même contrat que Sam et Dan Houser. Il aurait donc dû selon lui toucher cette somme. Plus grave encore, Leslie Benzie affirme que Rockstar aurait menti sur son non-retour au sein de l'entreprise. Et qu'il aurait même été chassé des studios lorsqu'il a tenté d'y retourner le 1er avril 2015. Voici un extrait de sa déclaration. Le 1er avril 2015, Monsieur Benzie s'est retrouvé dans l'impossibilité d'entrer dans ses bureaux à Rockstar Nord. Parce que ses accès électroniques avaient été désactivés. Après avoir pu y rentrer à l'aide d'un membre de la sécurité, Monsieur Benzie a reçu l'ordre de quitter les lieux par l'office manager de Rockstar Nord sans qu'il ne donne de raison. Pourtant, d'après la plainte de Eurogame, en sa possession, Sam Houser aurait échangé quelques mails avec Benzie il y a quelques temps en affirmant Je couvre tes arrières, très fier que tu sois mon partenaire, ensemble pour toujours. Une fausse mise en confiance d'après l'ancien dirigeant de Rockstar Nord. La seule façon dont Benzie pourrait toucher la somme qu'il réclame, c'est en passant par un groupe nommé Allocation Comité dont Sam Houser est membre. Ce dernier serait le seul à pouvoir accepter ou non de verser les royalties à Leslie Benzie. Affaire à suivre, mais il est triste d'en arriver là, surtout que Leslie Benzie était un membre des plus importants pour l'ensemble des projets de Rockstar Games. Tout n'est pas rose dans l'histoire du jeu vidéo. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne l'affaire Leslie Benzie et Rockstar Games. C'est vraiment triste d'en arriver là, sachant que Leslie Benzie a créé pas mal de GTA, surtout GTA V et GTA Online. Si cela s'avère vrai et que Rockstar décide de ne pas lui verser l'argent qu'il lui doit, je pense que cette histoire va se finir devant le tribunal. Et qui va avoir raison, ça personne ne le sait. Mais en tout cas c'est une affaire qu'on va suivre de très très près. Et comptez sur moi pour vous donner la moindre information, que ce soit de la part de Leslie Benzie ou même de la part de Rockstar. Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, allez ciao bye bye tout le monde.